on aura bientôt tout visiter c'est cool ça ouais alors là bah réussit j'ai 46 s'il vous plaît je te reussi merci bon oui vous êtes des statues humaines qui brûle je pense que c'est tout à fait c'est en sécurité c'est tout à fait sécure cette pièce ouais je l'assens bien je suis sûr qu'il ya aucune chose rien qui peut m'arriver oh oui une épupe bâtarde ou une arme des tempêtes je peux la mettre mais ça me fait un plus non je peux pas la mettre celle là ou une loupe d'alaster cette loupe est chaude au toucher mais ne gâche aucune magie cependant elle n'a pas l'air d'augmenter ou d'améliorer la capacité visuelle de ce qui t'est en fait elle ne semble avoir aucune idée sauf si on veut se rire pour griller des insectes c'est drôle c'est drôle de griller des insectes oh une paire solitaire ça par contre un sceptre bleu on prend les sceptres bleus ça nous fait deux sceptres c'est bien alors armure et tempête va falloir que je comparais les armures c'est pas la bonne touche alors ici j'ai donc une armure à plus 3 avec un bonus de plus de ce qui fait plus 5 ici j'ai un plus 3 avec un bonus de plus 3 et du résistance donc là je devrais être à 23 exactement ça je le ah oui j'ai une double lame et c'est une épée bâtarde lumière sans nom oh c'est une arme à quoi demain à une main non c'est une arme à deux mains oh oui alors j'ai une drôle plus 2 et une bâtard plus 1 est-ce qu'on peut dire quand même que c'est pas mal ça je pense que je vais je vais laisser tomber j'aurais pu et je peux je peux la revendre mais bon vous allez me dire assez beau c'est bien fait regardez comment c'est bien foutu cette connerie rapière on va laisser tomber aussi je vide mes sacs écoutez je le fais bien et donc du coup là je suis pas mal je suis pas mal alors attends ça c'est quoi qui est plus chante protection plus d'accord donc ça c'est de la merde je vide aussi un petit peu mais les trucs ah oui j'ai bonus plus 4 alors c'est plus qu'être de quoi par contre c'est plus qu'être de constitution en plus de vie oh oui dans le cas là c'est le moment où on s'ennuie un peu mon couteau non plus ça je peux pas je peux pas les mettre ça sort c'est une cape ça quoi ça me sert carisme plus 3 ouais utile et le barrage un bonus d'un meurtre de plus en ce soir et j'ai universel le carisme peut être utile on va pas se mentir et du coup ça on va le jeter ce qui fait que je suis quand même bien redescendu dans les poids et puis après bah ah j'ai un sceptre vert aussi putain j'ai trois sceptres bon et bah pas mal donc là c'était l'instant pourquoi dit dit qu'il est qu'il est qu'il est qu'il est qu'il est allé ne oblige pas ne bouge pas la porte c'est fait pourquoi la porte s'est fermée je oui alors non parce que je suis passé par cette porte ah mais j'ai pas j'ai pas non je suis pas d'accord c'était un piège à le prank à on m'a prank et lol des bonnes barres ah mais il est vivant je peux lui parler je vais l'appeler je vais l'appeler parfait ah je vais tellement crever ah je vais tellement mourir je vais tellement crever on est d'accord que je vais complètement planter ah il a dû prendre mon attaque de à l'heure il m'a fait ce jeu il m'a le fait là c'est un c'est un gros problème allez j'y crois voilà moi je le vis bien je suis effrayé bon mes jets de constitution sont mes jets de volonté surtout sont infaillibles ah bah là je suis je suis bien là je suis pas mal là voyez vous moi je le vis bien écoutez bah là il dit qu'il est mort et moi je vais crever aussi potentiellement c'est à dire que là j'ai une aura voyez vous je suis effrayé mais on s'en fout un peu ah là là est ce que je vais devoir tricher et me déplacer contre les murs je ne sais pas je pense que je vais devoir faire ça parce que moi je voulais pas le combat de ce dragon mais j'en vois vraiment pas oh j'ai réussi à passer oh j'ai passé contre son aura bon bah voilà le combat d'une vie un homme un dragon je pense que tout est dit ah oui ah oui quand même ah oui il la met bien on va dire qu'il se la donne il veut qu'on se la donne par contre le dragon beaucoup trop de vie ah il est blessé parfait bon bah quand même petite potion je pense qu'il se la donne quoi ah 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 allez allez on va se la donner on se la donne on se la donne le jet de vigueur volonté, c'est volonté, pas vigueur et c'est perdu ah là là, quel dommage quel dommage bon je pense que je pense qu'avec le dragon du chapitre 3 on était bien mais là on va être mieux on va être beaucoup mieux même, là voyez vous c'est à dire qu'avant on s'était ennuyé mais là c'est le next level là on va s'ennuyer mais bien mais attaque le oh le dragon il fait du il fait du money walk allez mais attaque le mais attaque le voilà et là il avance il avance, il recule, il sait pas où il est il sait pas pourquoi qu'est-ce qu'il fait il ne sait ni d'où ni quand ni quoi de toute façon il y a un moment où on va s'arrêter s'ennuyer c'est donc après 5 minutes d'inespérance et d'ennui que nous allons tout de suite utiliser le god mode mais bien sûr le combat évidemment sera à vitesse réelle c'est à dire que je n'ai pas envie de passer et dès que tout cela sera fini parce que le jeu m'ennuie un peu évidemment et que dans ce genre de cas je ne m'ennuie plus et bien j'enlèverai le god mode tout simplement alors oui c'est anti-jeu mais soyons 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 clair entre nous entre nous parlons franchement entre joueurs civilisés j'ai envie de dire qui n'a jamais utilisé un code tout simplement pour se faciliter la vie je vous pose la question franchement moi je pense que je serai le premier à dire que c'est faux mais pas du tout parce que j'ai déjà utilisé l'école je me souviens d'ailleurs et ça c'est l'anecdote un peu inutile pendant ce combat quand j'avais un Age of Empires je crois que c'était avec c'était le 2 non Age of Mythology qui était un très bon jeu que je vous recommande d'essayer et bien du coup j'ai fait la campagne alors tranquille sans code mais après quand j'ai découvert les codes ah c'était c'était trop bien c'était l'amusement total mais je me souviens de ce mot de passe au Canada qui faisait popper un ours à 10 000 points de vie qui se régénérait et qui avait un drapeau de Canada en tant que cap et c'était c'était tout simplement très très beau non franchement ah Adikine et va-t-il se lancer dans ce combat incroyable et lent d'ailleurs ce dragon est bientôt mort allez on finit allez allez vas-y on va y arriver ce combat est long ce combat est énervant voilà il est mort 600 d'xp c'est cool est-ce que la porte va s'ouvrir maintenant je voulais pas tuer le dragon je tiens à le dire oh des restes et il avait un sans dragon qui est inutile et là la porte c'est ouverte waouh qu'est-ce qu'on s'amuse sans like sans like je m'amuse comme un petit fou ouais alors par contre on va enlever donc pour enlever c'est debug mode et je me suis mis en quartier debug mode 0 success normalement tout va bien alors est-ce que je peux revenir oui allo allo allez le jeu revient allez le jeu revient ne plante pas tu serais ce serait vraiment dommage qu'on te perde le jeu non le jeu a décidé le jeu le jeu allo le jeu est-ce que j'ai oublié un truc non ah t'es cassé oh là là non mon jeu est tout cassé mon jeu est tout cassé ah c'est bon le jeu a décidé de s'en remettre ça va c'est bon j'ai pas bien compris comment mais il a décidé de s'en remettre voilà donc après ce petit moment d'ennui incroyable je le conçois d'ailleurs sachez qu'il y a énormément énormément de cheat code dans le jeu et merci donc aux développeurs pour ces merveilleux cheat codes qui pourront être utiles à tous et donc après ce petit moment d'ennui qui aurait pu bien se passer si je n'avais pas fait n'importe quoi et bon là c'était ma faute en même temps je je le reconnais il y a une porte donc tout au fond là bah ça c'est un mur voilà tout au fond alors tu as le droit de mettre ton meilleur pouce rouge pour cette utilisation de cheat code je ne t'en voudrais pas je ne t'en voudrais pas ah mais c'était ah mais c'était ah d'accord oui je viens de comprendre du coup oui je sais du coup ouais il faut que je trouve des trucs enfin des trucs des sceptres et je viens de comprendre oh salut j'étais pas loin d'un piège on va aller regarder se combattre bonjour je vous regarde et là attends je te combats et ouais et ouais mon gars et je n'ai plus pas de terre oh il est dégué d'électricité ah non c'est lui je n'ai plus pas de terre peuf ouh c'est quoi ça oh il y en a derrière ouh non alors un coffre un coffre qui aaaah je me suis vu mourir est-ce que vous aussi vous m'avez vu mourir hein forcer le coffre et quelle bonne idée mais quelle bonne idée voilà en plus pour des pieds des soeurs mais je suis pas magicien vous voulez mon appel alors il y a une petite porte qui donne oui d'ailleurs il y a une porte Dikin tu l'as vu cette porte euh oui bonjour oui c'est il y a quelque chose d'étrange ici ouah une double porte oui alors ah une salle des rois endormis alors alors quand l'ancien roi humain repose à mon profond être grand roi grand reine et grand sorcier alors ça veut dire que très très vieux d'accord ok je suis là donc et d'accord ah oui c'est excusez-moi vous êtes vivante madame je vous attendez alors en vous approchant un squelette fauteuil vous avez l'impression qu'il concerne votre présence monsieur 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 je je peux vous non je 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 ne fais que visiter je je vais pas sciemment putain Dikin c'est incroyable on se croirait dans un musée c'est beau quand même regarde moi tout ça oh presque tout ça oh ne dérangez pas les points les rois assis ah 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 c'est incroyable le vivisecteur monsieur je je peux vous parler non très bien je vous laisse alors ah vous vous n'avez pas survécu hélas septre bleu je vous emprunte ce septre bleu c'est pour le travail voilà monsieur non bon très bien je ne fais que passer messieurs hein je vous êtes très très beau je tiens à le dire surtout vous une cote je peux pas la porter ça ok si mais alors du coup ça me donne un plus quatre ça me donne un plus cinq ça sert un peu à rien je vous prends juste cette potion la sorcière oui oh le roi bobon oui et le chef hurdon monsieur euh oula oui vous êtes une épée qui parle je suis d'accord alors alors je tiens à dire que là le jeu d'électeur il est pas mal voyez-vous voyez-vous j'étais autrefois un aventurier comme vous explorant mon profond et quand je fus tué par cette épée mon âme y fut aspirée et j'y suis depuis coincé non et c'était il y a combien de temps 40 50 ans plus ou moins votre corps c'est tout mon geste autant que le brasier avec qui j'ai demandé d'être décidé de me laisser emploi et déprimé ah bah oui euh bon et euh qui étiez-vous bah j'aventurais et comment voulez-vous vous échappez à l'inconseur mon âme il aurait dû se dissiper il y a très longtemps mais je n'étais pas d'accord hein au lieu de mourir je continuellement chercher à m'échapper de cette épée pour toujours mon corps au lieu de réussir je suis resté coincé euh une ICP de façon permanente qu'on allait rester dans l'âme d'un roi mort qui n'aurait plus vraiment besoin ni de rien d'autre d'ailleurs euh où est le problème euh les 16 ans rois endormis qui occupent cette pièce ne voient pas bon ah bah oui il a l'MDR euh 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 vous restez ici bon on va jouer le jeu est-ce qu'on j'ai dit team j'espère que t'es chaud euh parce qu'on va euh très très sans doute mourir non mais je moi je veux juste l'épée ou alors je l'attaque j'ai réveillé tout le monde j'ai réveillé tout le monde c'est trop bien alors on va faire pause par contre je me suis je crois que je me suis laissé le débègue mode donc un moyen simple pour ça c'est de recharger la partie le débègue mode normalement va se va s'enlever laissé le débègue mode c'est de recharger la partie